Ce soir, à noter que dans l'équipe de Saint-Etienne, Johnny Rett, titulaire dans l'équipe des Pays-Bas, n'est même pas remplaçant. C'est M. Vigiani, vous l'avez apercevoir, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. On présente donc les Verts, alors son capitaine Santini tout d'abord, à l'équipe de Nancy en maillot blanc. Et de suite, une attaque des Verts avec Rousset, une faute de Neubert sur Rousset. M. Vigiani siffle au couffrant, et bien sûr, qui va le tirer, c'est M. Michel Patini, M. Couffrant. Le fameux passe-muraille, tire à travers le mur, un beau plongeon de moutier. Patini n'a pas marqué encore le stade Marcel Picot. Nous étions à la 8e minute. 21e minute. Sur un contre-attaque, Elie donne la balle à Michel Patini. Michel Patini, du pied droit, très bonne balle dans le trou à Rousset, qui évite Neubert et marque. Saint-Etienne Mendo par un but à zéro face à Nancy, et une fois de plus, les passes lumineuses. La voici, ces passes au ralenti de Michel Patini, ont permis à la lancante, en l'occurrence, c'était Rousset, de marquer. Vous voyez comment Rousset n'était pas rejeté par la balle. Prend de vitesse la défense, et malgré la sortie du moutier, poussé un jeune qui est très clairvoyant, car tout de même, il fallait la redresser, cette balle, vous voyez, marque le premier but pour Saint-Etienne. Saint-Etienne mène donc 1 à zéro droit à Nancy, à la 21e minute du match. Nancy à l'attaque, et un coup franc qui va être tiré par Curbelo. Au-dessus, un gardien de but, Stéphanois, Kürkovic, qui n'a pas bougé, vous le savez, c'est un vieux briscard, il a le coup d'œil. Nouvelle attaque stéphanoise. Par son capitaine Saint-Etienne. On rappelle que cet été, elle mène par un but à zéro. La balle, pour qui ? Pour Rousset. Non, pour l'instant, c'est Zimaco, qui donne un retrait à Rousset, là, qui semble un peu pousser dans le dos par Neubert, mais M. Viviani ne s'y peut pas, et Nancy peut donc se dégager. Vous voyez Moutier, le gardien de but de l'équipe de Nancy, qui est 16e au classement, alors que Saint-Etienne, lui, est 1er ex éco. Ce sont les Nancyens qui attaquent, à la main sur la gauche, qui obtiennent, dans quelques instants, un corner. Voilà, c'est fait. Et regardez bien sur ce corner, Neubert est monté à l'attaque, vous savez qu'il est très grand, ainsi que Curvello, et Neubert, de la tête, de la côté, mais Kurkovic était très bien placé, au premier poteau. Toujours 1 à 0, donc, pour l'équipe de Saint-Etienne, à Nancy. Un coup franc, qui va être tiré par le numéro 8, Rubio. Centini dégage, un peu comme il peut, mais c'est bien normal, car il y avait beaucoup de joueurs. Et là, un exploit technique de Zimako, qui efface 2 adversaires, qui arrivent tout seul devant Moutier, mais Zimako, c'est un peu l'homme qui commence bien, et qui souvent finit mal, et vous avez vu qu'il n'a pas pu marquer, alors que pourtant, il avait réalisé au départ, vous voyez, comment il efface 2 adversaires. Il prend de vitesse, voici, contrôle du bout du pied, un pointu, pourrait-on dire, de Zimako. Il semble, il est vraiment tout seul. Moutier sort très bien, Zimako semble-t-il n'a qu'à la lober ou à l'éviter, mais Moutier a très bien plongé, donc toujours 1-0 pour cet Etienne, et Zimako n'a pas marqué. Jean-Vion maintenant à l'attaque. Jean-Vion qui a pris de lui, Zimako, pour Boussé, un tir de Boussé bien croisé, une fois de plus, et Boussé, nous avions dit, non, c'est bien, et bien sorti, ce qu'il faut qu'à la mi-temps. La marque n'a pas changé, 1-0 pour cet Etienne, donc à la mi-temps, but marqué à la 21e minute. En deuxième période, un coup franc, qui va être tiré par Zénier. Curbelo qui est monté de la tête, à côté, Turcovic, encore une fois, à le coup d'œil, il n'a pas bougé. Cet Etienne semble se contenter d'une petite victoire. Alors c'est maintenant Nancy qui bien sûr fait tout le jeu, là par le numéro 4, Neubert, qui donne sur la gauche un Rubio, Rubio qui centre, Antique contrôle, et fusil de Turcovic, qui ne pouvait rien, beau tir croisé. Et Nancy, bien sûr, qui dominait depuis la deuxième période, sont fous de joie, ils viennent, embrasser Antique, c'est l'égalisation, un but partout entre Nancy et Saint-Etienne, un but mérité, comme vous l'avez dit, les Stéphanois semblent se contenter. Nous allons revoir, donc, pour l'Antique, le centre de Rougeloup. Et regardez bien, l'Arios, qui est pourtant très grand, rate l'interception de très peu, deux cheveux pour introduire. Et c'est Antique qui contrôle, et Turcovic est bien sorti, mais là vraiment, il ne peut rien, Nancy 1, Saint-Etienne 1. Et Stéphanois qui, ça va ? De la deuxième période, on va reprendre l'avantage, alors que, regardons, M. Tadonis, qui est utile, c'est que je peux, la rentrataque, qui est étanchée par les lancers, et Yann, la main sur la droite, M. Archon Rouillère, le capitaine, et le coup, qui peut être dans la surface, et qui est touché par l'Arios, M. Dicadine n'hésite pas à une seule seconde, il attend de remettre. On dira que les Stéphanois sont apprisés par les armes qui sont touchés par l'Arios, c'est un pénalty, et qui va tirer Antique. Antique sur la droite, c'est que pour aujourd'hui, le purconique, qui est parti du bon côté, c'est-à-dire qu'il y a deux hommes qui connaissent bien, ils sont du beaux-là, mais purconique, vous voyez, comme je viens du bon côté, le sacré réflexe, c'est l'élan purconique, qui permet donc à Saint-Etienne de rester sur la même droite, c'est-à-dire, alors que là, une petite question, ça arrache les cheveux. Il a raté peut-être le but de la victoire. À nouveau, une attaque des lancersiens par Rupio, sur la gauche, très active, Rupio. Lutte entre Antique et Larios, Antique se laisse tomber, et cette fois-ci, M. Vigliani n'accorde pas le pénalier. C'est-à-dire que soit-il deux fois, et s'il fait un pénalier à trois minutes d'intervalle, alors on conteste bien entendu, et M. Vigliani va donner un carton jaune au reste, à Ruyère, le capitaine. Et le capitaine, je me réglomente, il ne doit pas le droit de parler à l'arbitre, mais gentil. Et nous approchons maintenant de la fin de la rencontre, alors que Simaco est à l'attaque, et que finalement, les deux équipes semblent se contenter d'une match nul, bien que les Stéphanois voulaient tout de même le professeur met la tête, car ils savent que les autres leaders mènent sur leur terrain. Et Loutier, très très bon dernier but, il y a la balle maintenant, et la rencontre va se terminer sur cette partie, le premier parti contre Nancy et Saint-Etienne. Un point gagné, c'est Saint-Etienne, un seul point perdu pour Nancy. Tout le monde est content, finalement, par celle d'Etienne, qui ne sera pas alors que j'ai trouvé la chance que là, il n'est pas le moins des huit heures, mais Nancy a tout de même réussi à marquer la fin. Un dernier coup fort, de Saint-Etienne, et Nancy et Saint-Etienne sont matchs nus, un but blanc. Si vous suivez...